... La crise malienne était au cœur des discussions entre le chef de l'Etat égyptien et le président du Conseil européen. Herman Van Rompuy s'est rendu au Caire pour rencontrer Mohamed Morsi dimanche. Ce dernier s'est une nouvelle fois prononcé contre toute intervention militaire au Mali. Le chef de l'Etat souhaite privilégier les solutions diplomatiques. Je voudrais rappeler notre position. La situation au Mali ne peut pas et ne sera pas résolue militairement. Et nous devons tous chercher le développement et la propagation de la paix en Afrique sans transférer les tensions à d'autres pays d'Afrique ou d'autres continents. Paris a déployé quelques 550 soldats pour venir en aide à l'armée malienne et continue ses bombardements sur les villes du Nord. Le président François Hollande l'a répété à plusieurs reprises. L'objectif est de stopper la progression des islamistes vers le sud. Il reviendra ensuite aux troupes de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de reconquérir les territoires occupés. Pour le président du Conseil européen, il est essentiel que les autorités maliennes soient en première ligne pour reconquérir leur intégrité territoriale. « Il est important que le gouvernement malien retrouve le contrôle total de son territoire et le processus de réconciliation viendra après. » Dès le mois de novembre, Mohamed Morsi avait affiché sa réticence à propos d'une intervention armée et prenait un dénouement politique à la crise malienne. Une solution militaire pourrait, selon lui, déstabiliser tous les pays du continent. Une solution militaire peut, selon lui, déstabiliser tous les pays de l'Afrique 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 de l'Afrique